Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Holièche On veut le 12-0, allez deuxième raveur et c'est gagné Deuxième raveur et c'est gagné Honteux ce deck Ah never lucky On a deux tours pour le draw, c'est clairement accessible Tu vas faire le bras de fer, j'ai pas fait le bras de fer Il y en a A, peut-être qu'on peut le faire oui Avec 6 raveurs what the fuck Oui c'est what the fuck On a un petit peu déconné sur la draft La draft a abusé, moi j'ai pick Mais comme je l'ai dit, je suis sûr que si vous aviez un tracker Enfin le truc pour faire le deck Il vous aurait dit de ne pas repiquer au 6ème raveur Même au 4ème il aurait bugué, il aurait dit que la carte ne valait pas le coup C'est pour ça que les trackers Enfin le tracker pour faire le deck C'est pas... Je vous le conseille mais Le Hearthstone Arena, le Hearthstone Companion Il faut savoir Analyser les trucs Souvent il va vous faire des options qui sont pas toujours les plus optimales Voilà Moi j'étais en couple et j'ai fait Max 0-4 Puis j'ai fait Légende tranquille en étant célibataire Ouais bon Genre niveau cause à effet On a vu mieux Tu veux dire parce que t'avais les couilles remplies que ça t'a aidé à passer légende ? Un petit peu... Un petit peu limite quand même hein Attends je... Pas sûr que c'est l'idée hein Tu veux dire qu'on passe plus facilement légende si euh... Si euh... voilà quoi Si y'a pas d'un couplement quoi C'est pas assez validé ça Vous savez moi j'utilisais un terme assez violent mais voilà quoi Euh... J'ai pas envie de taper sur un givrant, sur un monstre errant Je pense que je fais bombardier, qu'il ne devrait pas tuer ça Et je vais poser ça J'ai confiance en toi Ne me... n'y sois pas Putain s'il fait 3 là dessus je vais avoir le sum Non il va pas faire 3 à jamais Putain je vais pleurer J'ai vu à un moment qu'il était plus vert tu vois Et quand il est plus vert normalement c'est qu'il peut pas taper mais c'était à l'heure Ouais on va attendre en plus le play ici je pense Ok Frozen Ok j'ai... ouais c'est vrai Effectivement Effectivement Euh... je vais taper là parce que j'ai assez de cartes je pense J'ai envie de poser quand même ça Ah ça pue tellement... ah c'est chiant Non je vais attendre un tour Ça pue tellement l'explos là quand même Je sais pas Je vais quand même poser ça Ah mais le problème c'est que si j'ai récupéré encore un river je vais overdraw Ouais je vais plutôt poser ça Ouais mais ça me rendait en une carte donc je vais overdraw Euh... Non on va tenter ça On va tenter ça et au pire je fais une attaque sur la E3 Ça me va Ok là c'est bon Parce que si je chopais encore une E3 j'allais piocher 2 cartes Du coup j'allais passer à 10 plus une carte overdraw Du coup j'aurais fait une attaque sur la E3 Mais là on va laisser comme sérieux on va attendre Oula Je vais commencer par un des spells à cause du givran Après je peux ping, attaque son base et vie mais j'ai envie de checker avec un truc dedans Ok je vais commencer par ça Euh... Que je vais quand même jouer là On va aller comme ça On attaque Ok ça doit être Explo ou monstre errant Un peu d'entraînement On va pas mettre ici C'est l'air de votre éloge On fait pas besoin Un peu d'entraînement Quoi ? Oui cartes, 9 cartes, 10 cartes Euuuuh... Pas besoin de jouer les vie je pense A quand le retour des best of ? Ben comme j'ai dit moi j'ai pas le temps de faire des best of donc si quelqu'a... Attends tu parles des best of Armah ? Ou bien les best of de Liège ? Il y en a pas eu beaucoup hein Mais si c'est le mien bah comme j'ai dit Moi il faut simplement que je trouve quelqu'un qui est capable de m'en faire De qualité bien sûr Euuuuh... Que je suis prêt à rémunérer mais il faut trouver une personne qui peut me faire ça bien Et c'est là qu'est tout le problème Et quelqu'un qui suit Hearthstone etc En ce sens c'est facile de trouver un monteur vidéo Ce qui est plus compliqué c'est de trouver quelqu'un qui Qui suit régulièrement un peu les streams tout ça et qui voit un peu Un peu les Hearthstone Et pour Armah bah ça je t'avoue qu'il faut demander directement aux concernés Les genres de charme Les genres de charme Euh je vais te faire ça En first Faut essayer de trouver mon géant Gratos Et euh... Ouais On va commencer par ça Alors on voit déjà qu'on aurait pu rejouer Liège à Stor T'as vu qu'elle revient apparemment Elle était encore jouable On va récupérer les vies d'office Le feu démoniaque manque je pense qu'on avait vu Il me semble Pour la théorie ça devrait être comme ça Ouais c'est ça Tout à fait On a poil géant Du coup on va mettre un petit contrôleur Bam Une minute 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 Je suis monteur et je suis à fond depuis la bêta Euh malgré mon cas du Nord Mais après si les gens qui sont intéressés n'hésitez pas à me contacter Vraiment Je... Euh si vous faites du très bon travail ce sera évidemment enfin ce sera évidemment rémunéré mais après il faut évidemment voir ce que ça donne mais c'est évidemment quelque chose que qui sera rémunéré dans l'idée marshall eye et heavy je pense et je trade les deux allez go ça vous plaît j'envoie un peu le premier coup je trouve je commence pas à prendre une minute comment combien ça dépend du travail ça dépend de la qualité ça peut monter à 500 euros par vidéo comme ça peut monter à 2k pas du tout un kebab ce sera déjà pas mal on part sur le kebab le kebab de l'amitié le kebab de l'amitié ça me paraît bien non on met ça au centre pour le mur et ça à droite comme ça ça meurt bah il y a quand même des rip-hop plutôt value chaud pour le kebab le kebab de la pitié non de l'amitié il se barre pas ah ça va être compliqué pour vin ça ça va être compliqué pour vin ce challenge voilà le message de talk avant de me rendre à merde vous voyez pas quoi vous voyez pas est-ce que j'ai l'étale là est-ce qu'on peut terminer je sais pas ce qu'il a fait je dois de check un message je peux faire bah oui on a largement l'étale là on a fury on a mature on a un petit bordel c'est oui j'étais plus sur la game j'ai perdu merci yonch neuf mois déjà gg fabuleux enfin gg merci à toi pour pour ces neuf mois merci beaucoup alors je vais vous montrer quoi moi attendez tac ah ah il écrit je ne peux peut-être pas vous montrer ça attention ah il n'écrit plus je n'ose pas screenshot parce que si s'il est écrit attention et je vous montre tac donc il avait code le scheme talk évidemment il m'a dit bon live et bravo pour la gg à quoi j'ai répondu merci c'était une belle surprise de voir que les gens m'ont choisi ont voté pour moi il a lâché mdr maintenant j'étais agréablement surpris je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas non on va être honnête c'était évident sans prétention c'était 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 évident ça existe encore skype skype c'est le feu ça va être chaud pour vince je vous le dis vince qui doit battre notre moyenne sur neuf a reine on est plutôt monstreux ouais j'en ai pas parlé attendez on va aller voir ça maintenant on va aller voir les collègues pour la gg et on rappelle d'ailleurs qu'on n'aura pas les droits cette année pour les caster malheureusement hop on va garder le t2 hop notre fabuleux t2 alors alors rapidement attention j'avais tweeté pour ceux qui n'ont pas vu sur twitter je vous montre rapidement c'est où c'est où c'est où actualité c'est où putain j'ai dû le tweeter non quand j'ai tweeté j'ai dû mettre le lien je pense souvent je mets le lien j'ai regardé sur twitter j'ai dû mettre le lien pam 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 ouais je l'ai fait alors petit rêveur directement qui est envoyé dans la tête enfin dans la tête en passant de parler on récupère quoi ah on récupère la carte du démo on découvre un démon alors voilà voilà les équipes pour la gg pour la belgique du coup mevrik qui était capitaine j'ai été choisi avec shinoriz et shawzi qui était sûrement la meilleure équipe j'avais pas donné mon équipe tip pour éviter d'influencer les votes parce que bah je trouvais pas ça fair play pour pour les autres qui sont un peu moins connus sachant que bah forcément il y a c'est avant tout un concours de popularité c'est pour ça que je me doutais que j'allais j'allais être dedans quoi trop trop famous bien sûr on va dire je suis je suis prétentieux putain je suis juste réaliste pour le coup les autres y'a pas y'a pas de gros streamers ou youtubeurs bien je dis pas que je suis gros mais en tout cas y'a pas quelqu'un qui fait beaucoup de contenu autre que mevrik et moi même en belgique du coup forcément ça joue on va mettre le petit cobra ici pour la france pour ceux qui n'a pas suivi la france ici vous aviez du coup switch qui était d'office au point premier casque avait été ex aequo qui est dedans odemian ça fait grave plaisir aussi et windelo donc deux joueurs de chez vitality odemian de chez arma et switch qui je sais pas s'il y avait une team dernièrement je sais pas s'il y avait une team dernièrement ensuite mais qui est vraiment en monstre donc très très lourd pour la france donc ça ça affiche deux points dégâts personnages alliés découvre un démons j'aime bien faire le bouquet à ping ici où est Tars mais Tars était même pas dans les sélectionnables vu qu'en gros c'était les premiers au point et Tars n'était pas dans les premiers joueurs français en gros t'avais t'avais un premier joueur au point et ensuite t'avais les huit joueurs suivants au point qui étaient sectionnables et Tars n'était pas dans cette liste là parce que le niveau français était très relevé il y a plein de bons joueurs qui n'y étaient pas notamment Torle qu'on peut souligner Merci Cantino Vince aussi qui n'est pas passé Vince si Vince a passé un peu plus loin mais Vince n'était pas vraiment mais Felkane n'était pas le droit d'y être Felkane pour le coup on peut jouer recruteuse let's go je vais peut-être ramener un bon truc je suis vos chœurs je vais montrer la Suisse je vais montrer la Suisse les gars je vais montrer la Suisse c'est pas la discrimination c'est juste que je fais chaque chose en son temps après je vais pas montrer tout le monde j'aimerais bien montrer tout le monde Canada etc je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent je vais vous mettre le lien comme ça pour aller voir on va faire comme ça ce sera plus pratique je vais juste vous montrer les amis Suisse après je pourrais montrer tout le monde c'est juste qu'à ce moment là on ne suit pas donc ici le capitaine qui a été sectionné au poids et les joueurs au vote on a Zoraba, Hypno et Knight j'espère que je prononce bien je suis pas sûr je vous mets le lien comme ça vous pouvez aller voir de par vous même voilà voilà alors ah c'est chiant ça est-ce qu'on peut les passer facilement on a le Fenix 3 5 il faut être pingé et passer moi ça me va être un jeu comme ça ça claque pas mal de ressources mais ça me va ça me va ça me va moi je suis sûr de tuer ça on garde le board hop c'est si je suis dans l'équipe de Belgique c'est ici je suis dans l'équipe de Belgique c'est ici il était même pas dans les sélectionnables pour les Etats-Unis il me semble il y avait du level aussi pour les US il y a clairement du level on pourrait faire 4 et balancer le contrôleur en mode on aura peut-être plus besoin derrière je pense que j'en vois le truc c'est qu'il a pas tellement de cartes en main donc go là on a 6 cartes on va passer à 8 on va repasser à 9 et si les soeurs sont pourris on les relance il faut essayer d'aller chercher le Drake quoi c'est pas pourri la colère éclair c'est monstrueux tu as fait beaucoup de 12-0 ce mois-ci je pense pas que j'en ai fait j'ai fait 12-0 je pense mais au total oui j'en ai fait environ 12-0 je peux pas voir j'ai spécialement les 12 je sais pas si j'ai fait 0 ou pas je pense pas que j'en ai fait je pense que j'ai fait 12-0 ce mois-ci déjà après sur 30 arènes sur 1 mois j'ai souvent dernièrement la moyenne à 8 donc t'imagines que des 12 en fait oui pom 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 on va coller à 3 quand même et Marshallize ce qui veut dire que je passe de 9 à 7-4 je récupère 2 je passe à 9 je repasse à 10 pas d'overdraw vas-y go et on met pas trop de bord notamment à cause du l'équipe psych par exemple ça se met très bien là le play à voir ce qu'il nous a récupéré comme spell là avec son serviteur à 5 à semer c'est très bien au terme de tempo guérison ça me plaît pas du tout mais au moins on peut l'acheter ça se jette donc c'est bien ce genre de carte qu'au pire tu peux bazarder ça peut être utile là mais bon c'est pas le plus intéressant à première vue là on est plutôt sur des optiques de cartes agressives la sommet c'est très très bien notamment sur une obsidiane ou autre donc c'est cool folie de l'ombre pour 0 actuellement Vince a fait qu'une arène donc y'a pas vraiment de moyenne il a fait juste sa queen y'a-t-il des prix pour les joueurs top arène du moins ? non 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 c'est juste pour le kiff c'est peut être un peu dommage c'est peut être un truc qu'on peut reprocher à Hearthstone c'est que autant le ladder classé qui est mis en avant à travers la championne du monde tout ça autant il pourrait peut-être je sais pas tu sais ce serait même con mais genre le top 100 récupérer une légendaire ça serait pas grand chose pour eux et ça motiverait peut-être les gens à travers un peu plus ce mode de jeu là après ils veulent peut-être pas le mettre compétitif je sais pas mais ils pourraient le mettre plus en avant c'est sûr ça c'est sûr après je t'avoue pour moi c'est pas nécessaire mais même pour d'autres joueurs ça pourrait ça pourrait les mettre bien ne serait-ce même qu'un booster tu vois un petit booster ou quoi bon après t'as le coffre de fin de saison que t'avais pas avant bien sûr mais ça c'est pour l'adder encore une fois c'est pas pour l'arène heuuu je sais pas quoi faire là j'ai rend beaucoup d'options la sommet j'ai quand même envie de le garder dans l'idée il faut que je joue 3 cartes 5 6 il y a des cartes qui me cycle pas là ça me fait de la value donc c'est vraiment bête ça aussi peut-être que je vais faire un vieil éclairface hein je pense ça va être ça je pourrais faire le heal mais je vais le garder hein du coup là on a 7 cartes 8 cartes 9 cartes et 10 soit draw donc on a pas de pertes donc même si un qui petit chic c'est pas drame vu que j'ai trop de cartes en max je peux très bien recycler mon deck si besoin tu conseilles quoi pour les votes du champion HTT Summer ? bah tu peux checker sur twitter pour toi hein j'ai mis bunnyhopper souvent pour ce genre d'infos je le donne sur twitter donc n'hésitez pas à checker tout ça t'avais à mon trade avec le 4-5 sur la zone ? oui j'avais à mon trade du jour de plus faire ça fait d'accord avec toi après je t'avoue que là je fais le premier play qui me vient regarde le nombre de cartes que j'ai en max je suis ultra devant je la joue un peu en monobrain là quand t'as une telle avance bon après c'est risqué il y a toujours un monde où le mec peut revenir mais c'est peu probable ouh c'est pas mal ça en synergie pas mal du tout après faudrait tuer ça avant ce qu'on peut faire assez facilement euh on pourrait même euh faire un inverseur si jamais ouais intéressant pam 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 Merci Metador Merci bro Ouais peut-être que j'ai quand même envie de trade Et de faire le drap C'est pire là j'ai tellement de cartes Ouais je pense que ça me va Je pense que ça me va au final On jouera juste pas le truc là Ah j'aurais même dû claquer ça J'avoue que là je réfléchis pas trop là C'est pas au petit ce que je fais J'aurais dû huile le truc avant J'ai juste un peu no brain C'est le liège d'habitude je trouve que les gens Qui robent c'est méga On va pas en battre il faut regarder Mais je dois bien avouer que c'est assez agréable La façon dont tu expliques que tu les plays Et l'intention sur moi Là pour le coup c'est pas vraiment le cas Je t'avoue que j'ai joué un peu la zop poto Merci à toi Là je t'avoue que c'était pas C'était pas optimisé Mais il y a tellement d'options Que si je réfléchis pas à mes tours à l'avance Je suis juste pas à la game Mais je suis pas trop le chat Elle est bad Order loulou est clairement clairement C'est pas du tout optimiste On est clairement d'accord là dessus Alors si on la somme Il va quand même être à zéro Il coûte zéro cristal de moins pour chaque carte Que vous avez pu chercher Donc il va quand même rester à zéro Après il y a un certain gars de tempo quand même L'air de rien Mais c'est à noter Du coup on va préférer certainement météore Météore On va trade Pinger joueur T2 Le deck est vraiment Vraiment débile Le deck qu'on a là C'est incroyable C'est juste pas de réflexion Pour me flay On est juste trop de ward office Incroyable C'est pour ça que je me permets de jouer la game en mode normal Quand j'ai pris un avantage comme ça Tu vois C'est juste limité à sous le temps Pour le mec de prendre 10 minutes T'as vraiment fait un truc le plus optimiste Dès que je vois un truc qui a les roquets Je balance Sachant que j'ai un peu le tchat entre les tours Donc voilà J'ai pas de vraiment me focus ici Genre là je ne suis pas au total Le truc que je vais jouer Tu vois Je commence à balancer les cartes Il jouera bien ce que je fais à la fin Regarde j'ai joué ça maintenant Hop On va quand même du tuer ça normalement Mais bon Ouais Normalement on doit le tuer ça Non je pense pas Je vais mettre la rediff sur Youtube C'est pas prévu Mais tu peux Tu peux Bon la rediff de toute façon sur Twitch T'as les rediff qui sont pas nains Petite nova La nova On pourra semer Sauf qu'on peut pas aller face là Que faisons nous On peut essayer de chercher les gros bodies là Vu que la main me tente pas trop Et de l'assommé j'ai quand même pas envie de le jouer Vas-y on va lancer la main Après je suis même pas sûr que je poserai le géant Parce que je vois tellement de board Ça m'intéresse de faire géant et écho x3 Ouais mais j'ai ça qui me donne la draw Donc je vais avoir trop de cartes On est tellement devant Vas-y je vais juste jouer ça en 2-4 Sans les repops J'ai gardé mon géant sur la cutie shake Et je vais ping face Go Ah il y a trop d'avantages là J'ai trop de cartes Il n'y a pas photo C'est là je vois pour lui J'ai essayé de te MP sur Twitter Mais je pense que tu bloques Tu m'as bloqué en début 2017 Pour t'avoir send une liste Je bloque personne normalement Je bloque pas quelqu'un qui m'envoie une liste Normalement si tu m'envoies juste un MP Je peux t'ajouter après Mais j'ai enfin pas un MP En fait si tu veux mes MP sont pas ouverts Mais tu peux m'envoyer un message Me notifier Et derrière je te Je te contacterai Tu me notifies dans un message sur Twitter Et derrière je Je t'ajouterai Et là je pourrais avoir Je pourrais parler au MP Autrement tu passes par Facebook aussi C'est possible Ils sont disponibles Alors 5, 6, 8, 4, 8, 10, 11 Il y a largement l'état Je sais pas pourquoi il part pas Je sais pas pourquoi il attend que je mette l'état Ok ok Nice track Ouais c'est ça Mais tu peux me notifier sur Twitter Et derrière je peux t'ajouter pour parler en MP Ou bien en discutant En leap quoi Allez go avant la pause Franchement il faudrait plus de hype pour tournoi de l'arène J'adore plus que les tournois Olya je voudrais que tu lances une compétition FR Je suis sûr qu'il y a moyen Alors je suis pas du tout intéressé par l'organisation d'event ou de tournois Même en online ou quoi Tu vois c'est pas mon délire Donc c'est pas moi qui vais essayer d'hyper le truc Moi je fais mes arènes Si y'en a qui regarde qui kiffe ça Bah tant mieux Et je partage ça avec vous D'ailleurs il y a du monde là Ça fait plaisir les gars Merci à vous Mais j'ai pas la pretension de commencer à organiser des tournois Ou ceci ou cela Surtout que Je vais faire ça comme un animal Tu vois Donc je préfère laisser les gens compétents le faire Ou bah Blizzard mettre ça en avant Comme ils le font Ici en l'occurrence ils le font quand même à travers l'event Tu vois l'event en mode il rajoute des cartes Quelque part ils le font On peut garder ça de TA Vu qu'il y a de fortes chances qu'on récupère tes deux caverniers Donc c'est assez intéressant pour le cover Je pense que c'est ok de le faire Il y a quand même six caverniers On en récupère souvent derrière Et derrière bah c'est un sale cover C'est parfait J'arrive pour 12-0 c'est beau C'est beau ça Sleepy A croire que c'est fait exprès Tu penses quoi de Kiparian ? Euh j'en regarde pas spécialement Après ils font Il est assez chaud en arène De ce que j'ai entendu Hum hum Et ce qu'il va je vois cavernier sur le TA Non Nice On va le devancer avec le nôtre Incroyable Il a pièce Donc souvent il va avoir un T2 derrière Alors il n'est pas Il n'a pas le mage doré Alors ça ne veut pas dire qu'il est mauvais Mais peut-être qu'il a moins d'expérience On va voir On verra C'est un peu tôt la double T5 Attaque mentale c'est pas bon du tout Ça va pas aider à gérer le board Par contre ça ça va être très très bon Sur la plupart des T2 Donc on pourra souvent le trade là dessus Avec ça Ok c'est l'explosion On va prendre le trade là On va prendre le trade là Juste pour cover l'autre On va éviter le trade ping Je le tenterai pas non J'aurais été chiant lui Alors des bons spells C'est cool C'est cool C'est pas spécialement broken contre mage C'est pas la classe qui va spécialement le plus Etant sur le board Mais ça peut être cool Genre là un éclair Éclair pink c'était goat like Euh ouais Là c'est un peu décevant par contre Sur le bombardier que ça passe pas J'ai le sub On peut gravement reçure quand même là dessus Et ping C'est certainement le play C'est dommage Mais bon C'est certainement le play Et il faut surtout pas trade Pour garder encore une carte De récupérer Bien sûr Ça peut être utile C'est pas la carte qu'on veut Encore une fois On veut de la gestion de bord Des éclairs Des cartes de value Mais là Là c'est plus Burst C'est clairement les cartes qu'on ne veut pas En fait Mais qui peuvent être utile par après Mais il y a mieux Souvent Alors le T3 Mande corbeau Avec un marcheur C'est cool Lui il arrive trop tard Il aurait dû finir avec son poteau Son frérot On va plutôt jouer le T5 Ici Ouais Parce que si je fais le bombardier Je ferais pas grand chose à côté Enfin si je peux faire bombardier Ou bien je peux même faire River Eping Mais autant que je pose déjà un body Là je pense Mirlock c'est clairement pas ce que je veux Mais bon pourquoi pas Est-ce qu'il y a un matchup ? Alors oui Il y a une sorte de matchup En gros le mec en face A forcément Je pense que c'est Entre 9 et 11 Je pense que c'est ça Entre guillemets C'est par palier T'as le système de palier Tu tombes pour des mecs Qui ont à peu près le même nombre de victoires que toi On va faire Phoenix Ping et Trade Les jours Hmm On pourrait mettre le bombardier Pour amener des trades Direct pour le body Et poser l'autre Juste pour poser du body Je pense Pour contester Éviter de se faire déborder Ça devrait pas tuer quelque chose Bon juste pour poser du body Block Bon pourquoi pas On a clairement un peu Les meilleures récupérations Sur l'espel du cavernier On a eu de la merde Lumière Attaque mentale Ça fait pas rêver On a eu bloc Et oracle Sur l'autre Ça fait pas rêver Bon On va peut-être pas avoir le 12 et 1 Là dessus du coup On était à seul le qui Sur les Les cartes chopées J'ai même pas de clean Là dessus du coup Donc lui il va récupérer des trucs C'est terrible Ouais On est un le qui Sur cette game là Alors c'est bizarre de dire ça Vu la gueule du deck Franchement On a un deck pété On va faire nos 12 Mais là On va peut-être pas faire le 12 Le 12-0 Ça va peut-être faire un 12 Oh bon On fera avec Ce sera pas un drame Je sais pas qu'on perdue Mais ça va être tendu Quel est ta classe préférée Avec l'ajout des nouvelles cartes En arène J'aime bien le chamane Après la plus pété C'est mage Mais je préfère pas Spéciellement la plus pété Mais pour le coup Je préfère jouer le chamane T'as encore pas mal de value Oui mais c'est pas un problème De value Là le problème C'est la prise de board En termes de value Je pense que je suis devant Par contre en prise de board Je pense que je suis derrière C'est ça le problème C'est que cette merde Va snowball la game là Ce petit truc dégueulasse Va me snowball la game là C'est l'oliage Vince prend sa pété Sur le duel arène Bah pas vraiment Il en est nulle part Il a fait qu'une arène Donc Ça reste encore ouvert Pourquoi tu as tu pas Bah parce que je ne peux pas Monsieur Nomos Si je pouvais Je le ferais Ok On peut faire le plan oracle Pour essayer d'aller trouver météore Tu as le Chris à un sac Ça Attaque mentale Elle inflige chaque point de dégâts au héros Est-ce que c'est au héros Non Ça c'est au héros Ça ne marche pas Il faut aller trouver le météore là À la limite la Nova Pour temporiser C'est chier Il y a de la value Le coquin Du coup je pense que je vais devoir jouer là Pour absolument tuer la 4-5 quand même On est quand même vachement dans la merde Malgré qu'on tue ça On est vachement dans la merde Je ne pense pas qu'on la gagnera Après on a quand même le heal Et le bloc Ah ouais on peut espérer avoir un Defiled Wood Mais ça veut dire que c'est une carte que je n'ai pas à stante C'est pas un cri de guerre C'est un fin de tour Ah ça me fait plaisir ça J'espère bien que certains d'entre vous soutiennent les belges Alors je ne pense pas que ce soit la majorité Mais je compte quand même sur vous Et j'ai fort vous Alors si on inverse ça on pourra tuer ça Je pourrais pinguer Ça, quit, team wheel Pourquoi je préfère que ça meurt Et que j'aille trade là de toute façon Ouais Si c'est run je préfère quand même que ça meurt en fait Et que le genre reste full Ok donc c'est potentiellement contre-sort Est-ce qu'on se fait contre-sort à stante ? Ah c'est chaud Parce qu'en soi je préfère me faire contre-sort le bloc Mais là Je peux aussi faire ça pour prendre le contre-sort Mais c'est à dire que je pose pas le géant Mais c'est peut-être quand même mieux Peut-être qu'on fait attaque mentale contre-sort et on pose le bloc Mais on se fait contre-sort l'attaque du coup Potentiellement William mana Ok Ça peut être chiant Go bloc Et on garde la lumière pour après J'ai peut-être du trade la 3-3 plutôt que la poison du coup Vu que je posais pas le géant Non mais après là il fait pas proc Enfin il fait pas proc Actuellement il a 3 5 Enfin il a 5 Plus 5 il a 10 Plus le ping là 11 Donc il manque quand même A Et derrière je garde le heal quand même pour me remonter Top 3 on a rien actuellement Mach, shaman, palada je dirais Ouais non mais je garde le heal pour après Après à la part du temps c'est pas lié assez souvent Plutôt le contre-sort qui est le plus probable Statistiquement c'est ça qui ressort le plus souvent Misplay Pas vraiment Juste on aurait pu trade la 3-3 au lieu de l'autre Vu que j'ai pas posé les gens Autrement non L'order par rapport au secret c'était le plus optim Alors est-ce qu'il a un spell L'attaque pour faire proc Ok c'est pas un problème vu qu'on a l'huile derrière Comme on l'a dit Ok ça vide pas mal la main Il reste un petit flammetain Il reste sac de mana Est-ce qu'il a beaucoup à jouer c'est pas sûr Mettre l'âme ok ok On est pas si mal hein On est pas si mal là l'air de rien Enfin après tout dépend de ce qu'il reste lui Mais dans l'huile on est pas si mal Parce que s'il a pas de burst Bah on devrait pouvoir temporiser pas mal de board On fera genre 5 6-7 Je pense Trade 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 Ah Du coup est-ce que je fais pas trade 3 Trade 3 trade là Ouais ça va rien mieux Après je peux essayer d'accueillir des spells là dessus pour me Et là c'est peut-être rien plus intéressant que de mettre raveur Ouais je pense que j'ai joué double raveur pour essayer de trouver du heal Ou des choses comme ça Des cartes défenses Et du conf frapping pour amener la clean sur l'autre Ok 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 Donc j'ai joué comme ça J'ai joué comme ça Tac tac Ok Ouais Là actuellement il a 3 Le draw bizarre qui est assez chiant ici Là on a le Drake qui serait insane en draw On cherche le Drake là je pense Drake, Marche-Soleil Le Leaf qui peut donner Marche-Soleil Le Leaf qui donne Marche-Soleil Fort possible Placement Après il pourra payer mais ça change pas grand chose Mais comme ça c'est bien Ok Ce call Bon après il reste pas beaucoup de cards Donc tu peux essayer de tenter les calls comme ça Il faut connaître son deck Il faut connaître son deck les gars On est pas là par hasard La chatte c'est bien Après il faut la provoquer Tu as des tips sur mon milieu draft en arène J'avais fait déjà des vidéos Mais après c'est beaucoup d'expérience Après je referai peut-être une vidéo pour en parler 8, 10, 12 Ça c'est très pénible Après on a ça Confer à un serviteur Alagonie Ravox serviteur Donc s'il le tue Je récupère le taunt Nous on va devoir aller à l'aggro pour terminer vite Clairement Donc on ira face On ne tuera pas ça Et mettre au maximum de dégâts Est-ce que j'ai l'intérêt à jouer ça Pas spécialement Ça ça peut être cool Ça c'est sûr déjà Allez si vous mettez un maximum de dégâts En vrai je mets ça et je mets le T4 C'est le mieux Après il y a un monde où je préfère jouer ça et ça Pour pouvoir passer au potentiel taunt Qu'il pourrait récupérer Est-ce que c'est le plus probable Oui et non Non mais c'est bien Moi j'ai quand même l'option d'avoir Un truc pour passer au taunt Ok Jamais on joue autour du fait Qu'il pourrait récupérer Genre ça pour quoi les gars Je vois quelqu'un en parle dans le chat Mais noé On ne peut pas respecter ça Donc là il a le spell du cavernier Plus carte qu'on ne connait pas Secret Double secret Il y a le danger du détournement Il faut se méfier du détournement ici pour les chasseurs Pour le mage il y a vapeau il y a barrière Il y a évidemment Il y a évidemment Piège explot Il y a évidemment Monstre errant Donc le mieux c'est d'aller check en premier avec ça je pense Je réfléchis oui On va checker avec ça d'abord Vapeau Il vaut mieux check avec ça Je pense que le détournement ça ne tipe pas ce qu'il y a la vapeau avant Du coup si c'est détournement et que ça vient taper là Je suis baisé parce que je n'ai pas l'étale Donc il vaut mieux check avec ça Oui et non Parce que si ça tape là J'aurai quand même 4, 8 Et il n'est plus étale pour avoir l'étale Donc c'est bon Ok 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 Non je pense que j'avais d'office gagné Mais j'optimise Ah voilà le 12-0 passe quand même Le raver C'est pourquoi ça bug ce truc Attendez une seconde Tac What Ok c'est bon Le raver des cavernes C'est à la fin de votre tour Ajoute dans votre mâtre sur l'alatoire Coutant 2 cristaux ou moins Vous aviez une kipper ou pas Je pense que oui Oui c'est le x6 qu'a carré d'off Clairement ça carré d'off Tu vas mettre sur Youtube sa reine Je pense pas Non le but c'est pas de mettre des Parce que Je mets parfois des arènes à 12 victoires Mais dernièrement J'en ai pas spécialement mis bladé Des arènes à 12 Je pense même pas que j'en ai mis à 12 Là dernièrement Parce que bah là La draft est fumée Tu vois genre C'est sympa de voir une arène comme ça Honnêtement Mais après c'est pas là Où les gens vont progresser Ils vont juste se dire Putain il a une draft pété Il a fait des free wins Oui C'est pas spécialement l'arène la plus La plus intéressante entre guillemets A voir progresser Après c'est une arène C'est sympa à voir En mode c'est débile Tu vois Parfois je mets des arènes comme ça Mais pas tout le temps Je mets un peu de tout Les boosters T'as pris 6 rivers Ça explique tout C'est vrai Merci prise Merci bro Surtout que là J'ai joué à la zub L'arène Elle était juste fort Donc je pouvais Je pouvais être en mode autopilote Juste sur la dernière game J'ai dû un peu optimiser On est du coup Là on a fait le mage C'est la 19ème arène du mois Pour le moment Ma moyenne sur le mois Est de 8.36 Sur 19 arène Et contre vince Du coup On va devoir remettre la moyenne Fonction On est à 9 de moyenne contre vince Ça va être chaud pour vince 9 de moyenne 9 de moyenne en gros C'est top 20 Europe quasiment Mais c'est que sur 6 arènes bien sûr Mais c'est très C'est chaud quoi 9 de moyenne c'est chaud Avec 8.36 Et genre top 20 Europe Tu vois Et n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir Plein de légendaires Dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Tu t'es fort Au revoir